On est très heureux, et puis Nathalie, qui attend l'avenue de la Cigogne. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. Voilà un tir de Chiasson qui est bloqué par Sidorkiewicz. Retour maintenant, qui va du côté Biaguer. C'est hors de portée et ça deviendra un dégagement. Résociation, Prince de Galles. Voici Gretzky, le tir qui est bloqué par Sidorkiewicz. Fait dévier sur sa droite ensuite. Une minute 25 encore à la deuxième période. Voici Gartner qui cède la rondelle à Haute, s'offre en cible pour Bourque, qui lui remet la rondelle. Gartner toujours. On sait qu'il est en quête de dégaler le record. Là, c'est un tir. Haute, c'est calarete Vernon. Haute qui est venu le déjouer. Voilà Bradley, tout le monde a tenté de le faire. Bradley, sur un joueur croisé, retarde l'entrée de zone. Il revient sur ses pas de chez les Haute, qui étaient bien rentrés en territoire à Perse. Voilà maintenant Bradley, il perd. Rondelle brise par Adam Haute. Une passe qu'il ne trouve pas. Preneur, c'est Koffey qui se replie devant Haute. Il perd. Là, c'est l'interception de Lowe qui voit sa passe prise par Hull. Voilà Hull qui pousse le disque plus loin en territoire adverse. La rondelle était ramenée devant le filet, mais Koffey n'a pu la capter parce qu'il y avait Raymond Bourque, l'autre 77. C'est lui, Bourque, qui a la rondelle. Une passe pour Gartner, trop longue. Et Koffey recule chez lui pour venir chercher la rondelle. 30 secondes encore à cette période. Voilà Bradley de Gretzky. Bradley encore conserve. Gretzky va se poster à l'embouchure du but. Bradley près de la ligne bleue. Il passe à Koffey dont le tir est dévié hors cible par Rick Talkett. Voilà Gretzky maintenant est mis en échec par Stevens. Et Oates n'avait pas vu Talkett qui aurait pu s'en aller seul. Voilà Oates. Une passe qui est allée vers Scott Stevens, mais il ne pourra toucher à la rondelle. Emprisonné sous la mitaine de Vernon. 8 minutes et 7 dixièmes encore. 8 secondes et 7 dixièmes, pardon, à la période. Eh bien, on a vu Scott et Bowman. Tout à l'heure, Mario, on se passait la réflexion pendant une pause publicitaire qui donnait l'entrevue derrière le banc. Et on se disait, tu imagines, en saison régulière, dans le temps qu'il était avec le Canadien, faire ça, wow! Oui, effectivement, je pense que ça aurait été impensable il y a peut-être une dizaine d'années passées. Mais Scott et comme Gilles le soulignait avant le début du match, a beaucoup changé. La métamorphose total. Je pense que son séjour, justement, au niveau médiatique, lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et ce sera sa cinquième victoire en match des étoiles s'il gagne. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Encore, Mario qui a fait ça! Alors, des commentaires, messieurs, rapidement, sur cette deuxième période. Eh bien, les lancées, au total, 37-27, favorisant Prince-Égale. Et ça a été quand même, même si on a eu plus de but, un peu plus d'offensives, montré par l'association Campbell. C'est donc évite, à mon idée, a bien fait à son entrée. Vernon a été mis à l'épreuve sur des lancers, encore une fois, beaucoup plus près. On a vu du deux contre un, deux. Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé. Alors, voilà, c'est 12 à 2, donc, pour l'association Prince-Égale sur l'association Clarence Campbell.